Pour l'instant, sa carrière au Stade de France avec le maillot bleu de l'équipe de France. On est très heureux de vous proposer un tel moment sur Canal. Voici Samir Nasri. A l'école, souvent, quand c'est la rentrée des classes, on me demande ce qu'on va faire plus tard. Et moi, comme réponse, j'avais toujours un footballeur. Les professeurs me disaient que ce n'était pas un métier, un footballeur. Donc, pour leur faire plaisir, je réponds d'autre chose. Mais pour moi, ça a toujours été le foot. Moi, je penserais que Nasri, ça serait Zidane. Septem les Vallons, au nord de Marseille. Ici comme ailleurs, dans les quartiers, le foot commence toujours en bas, sur la dalle. Samir Nasri a grandi et continue à vivre dans sa cité, la gavotte Perret. Ses premiers dribbles, il les a récités sur ce béton, balayé sans cesse aujourd'hui par ceux qui rêvent déjà de l'imiter. Ronald Zidane. Ronald Zidane, tu l'appelles, toi ? On a Zidane. On a Zidane. On a Zidane. Non, Zidane. Ça va, tout peut-être. Samir a 9 ans, poussin au pain de Mirabeau. C'est là que le repère Freddy Asselen, recruteur à l'OM. Pas un seul terrain stabilisé ne lui échappe. Et bien sûr, un jour, naturellement, son regard est attiré. Est-ce que vous avez 19 ans ? On a 29 ans. Et cet après-midi-là, il avait fait des gestes exceptionnels, des passements de jambe, des contrôles en pleine course. Il avait marqué 4 buts. Et donc, à partir de là, on l'a pu lâcher. Surtout pas de précipitation. La famille Nasserie a toujours agi ainsi. D'accord pour rejoindre l'OM, mais à condition de bien l'entourer. Roger Giovannini est à la fois son tuteur, initiateur, révélateur. À cet âge-là, ce qui est très très important, c'est de trouver le gamin qui joue en étant une aisance technique au niveau des pieds. Avec le ballon dans les pieds, c'est sûr qu'il avait déjà un plus. Mais qui plus est, ce qui est le plus important, c'est qu'il avait toujours la tête relevée. À l'OM, Samir va donc s'épanouir. Et dans son sillage, les Benjamins vont atteindre la finale du championnat de Provence. C'est une finale. Il peut arriver n'importe quoi. À nous, de nous imposer, de les prendre haut, de les faire jouer. Éclatez-vous et amusez-vous. C'est à moi, c'est à moi. C'est mon petit joyau à moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là ? Il aura fait la misère, c'est lui-même qui a gagné le match, il est tout seul. Ce jour-là, j'ai encore une image en tête. C'est le troisième but et je le vois, il saute derrière le grillage et il est fou, il est là, trop content. Donc forcément, je suis fier de procurer cette joie à mon père. Humilité, mais déterminée, à l'image de son père. Confident, complice et guide à la fois. Ce jour-là, Amin Nasri fait découvrir à son fils de 13 ans la pelouse du vélodrome et discrètement, il évoque le jour où il y reviendra crampant au pied. Bientôt, bientôt, dans dix, trois, quatre ans. Ok, ça ne sera que dix-sept ans. Et alors ? C'est une opportunité qui est venue, puis la saisie. Bientôt, bientôt. Pour l'instant, il faut que je joue au ballon, il faut que je travaille à l'école et après, on verra la suite. N'importe où, je jouerai au foot parce que j'aime ça. Ce n'est pas parce que je suis dans un club pro que ça y est, je dois jouer mieux. Non, non, j'aime le foot et j'aurai tout le temps comme ça. Étape par étape, sans se presser, un événement va tout de même servir d'accélérateur. En 2004, il est champion d'Europe des moins de 17 ans avec l'équipe de France. Encore décisif, il marque le but de la victoire à la toute dernière minute de la finale. Grâce à ça, j'ai signé professionnel, j'ai intégré le groupe pro, donc forcément, c'est mon plus beau souvenir. Je suis dans un effectif où il y a Fabien Barthez, Michel-Tély Sarazou, qui sont champions du monde. Et quand ils sont champions du monde, j'ai 11 ans, je les regarde à la télé et j'ai les yeux comme ça. Je suis dans un rêve. Mes petits frères, oh, tu joues avec Barthez, avec Mizarazou, ils sont fans. Et moi, je suis là avec eux dans le vestiaire. Nasserie touche au but, le 12 septembre 2004. Assis sur le banc de Sochaux, José Anigo lui demande de se lever pour la première fois. José m'appelle, il me dit, ça t'aura de rentrer. Je suis milieu gauche quand je rentre. Et derrière moi, il y a Dichentély Sarazou. Il me dit, écoute, t'occupe-toi de jouer comme tu fais à l'entraînement. Dribble, tente. Moi, je m'occupe de la défense et t'occupe-toi de l'attaque. Avec Mizarazou, Nasserie, qui résiste pour l'instant à Pitot. Il est passé une fois, deux fois dans la semaine de réparation. Il y a un slalom, je me souviens, où Fabien me demande de plonger. Mais je n'ai pas ce vice-là, je viens de débuter, je suis novice. Artiste novice, il a débuté en Ligue 1 à 17 ans. Mais a-t-il les épaules pour assumer ? C'est la question que s'est effectivement posée José Anigo, qui l'a longtemps couvée. Je pense que quand je l'ai lancé, c'est la question que je m'étais posée. Derrière ça, je crois que Troussi avait pris le relais et il l'avait fait jouer de manière régulière. Et on a failli le cramer, puisqu'il avait eu une grave blessure dans un choc contre ce show. Il a mal pour le bon, moi je te le dis, je le connais. Il ne fait pas semblant, moi je te le dis. Quand je sors sur la civière et je vais dans le vestiaire, je me pleure. Parce que ce jour-là, la douleur est vraiment trop forte. Et à ce moment-là, je me dis que peut-être j'avais une fracture. Finalement, c'est simplement une grosse frayeur, mais également un avertissement. A leur nouvelle étape, il va s'endurcir physiquement et mentalement. Apprendre à se faire mal, à encaisser. Cette saison, c'est l'épanouissement. A tel point, signale fort, qu'un soir de P&GOM, ses partenaires lui offrent le droit de dénouer le scénario. Je vais prendre le ballon et il n'y a personne qui est venu à un moment donné me dire « Non, tu ne tires pas ». J'y vais avec la certitude de le marquer. Et quand il me repousse, je ne me pose pas de questions. Je suis là, je suis, je la mets au fond. C'est mon premier match au parc, en plus. Donc, ouais, c'est pas mal comme sensation. Cette intronisation est imprégnée de cette fameuse sagesse mêlée de convictions, sa signature. Ce sentiment qu'on lit aussi sur son visage le 28 mars dernier, quand il rentre pour la première fois sur la pelouse du Stade de France, avec le maillot bleu. Moi, je sais que personnellement, je suis très fier d'avoir insisté et de l'avoir fait signer à l'Olympique de Marseille, parce qu'on est un peu le point de départ de cette aventure. Je peux mourir maintenant, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est extraordinaire. J'espère en avoir d'autres, mais comme lui, je ne crois pas. Ça y est, 19 ans, il faut y aller. Il ne faut plus dire que c'est un espoir, il est jeune. C'est bon, 19 ans, ça y est, je suis un homme. Il n'a pas beaucoup changé quand même, Samir Nasri. C'est un homme à 19 ans, Christophe, ça reste un gamin quand même. C'est pour ça qu'il faut le protéger. Exactement, il faut continuer à le protéger, mais il montre aussi une énorme force de caractère au-delà de ses qualités techniques qui sont connues, reconnues à présent. On voit que c'est un garçon qui a aussi beaucoup de courage d'être numéro 10 de l'Olympique de Marseille au jour d'aujourd'hui. Ça démontre un vrai caractère et un vrai mental. 84e match pour lui, ce soir en Ligue 1 déjà. Je vous voyais ouvrir de grands yeux. On a ouvert de grands yeux pendant ces 9 minutes de bonheur. Merci à Vincent Alix. Merci à Vincent Alix. Merci à Vincent Alix. Merci à Vincent Alix.